Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le samedi 14 janvier 2023, 13h33, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En Israël, ça brasse, mais pas seulement en Israël, c'est des nouvelles de dernières heures, il y aurait des grandes manifestations anti-gouvernementales. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques années, et c'est le phénomène du brouhaha, c'est le phénomène de l'espèce de désobéissance civile, c'est le phénomène de destruction, de vandalisme à grande échelle, on l'a vu aux États-Unis pendant plusieurs événements dans l'été de 2020, entre autres, suite à la tragique mort de George Floyd et de plein d'autres événements. On a vu toutes ces manifestations, la plupart du temps, tous ces événements de grands dérangements, tous ces événements souvent de violence, de destruction du bien public, de vandalisme, proviennent de l'aile d'extrême-gauche et des gauchistoïdes. La plupart de toutes ces manifestations-là sont origines de celles qui dérangent le monde, celles qui brisent, celles qui détruisent, viennent de ces éléments gauchistoïdes, qui sont tolérés par, naturellement, les forces de l'ordre, ceux qui s'appellent les antifascistes, en étant eux-mêmes les fascistes, en censurant, comment dire, terrifiant, et en harcelant ceux qui ne pensent pas comme eux, veulent dénoncer un pseudo-fascisme, mais se présentent eux-mêmes et agissent comme des fascistes. Généralement, ceux de l'autre camp, tu ne les entends pas vraiment parler, c'est du monde qui respecte les lois, qui respecte le monde ordinaire, la population ordinaire, les conservateurs, les républicains, appelez-les comme tu voudras, sont occupés à travailler et à payer des impôts. Et sont conscients qu'on doit respecter l'ordre et les lois et les règlements. Donc, c'est très, très, très rare. Je n'ai jamais vu vraiment de démonstration de conservateurs ou de républicains qui tournent à la destruction du bien public, au dérangement de la population. Donc, on le voit, ces gens-là vont déranger toute une société parce que les affaires ne vont pas comme ils le veulent. On parle de démocratie, on parle d'élections, on parle de système parlementaire, mais on ne respecte pas le choix de la population. On n'attend pas aux prochaines élections, on dérange tout le monde, on veut que tout le monde, dans le fond, opère et fonctionne et vive dans leur modèle à eux. Et tu le vois partout dans le monde. Israël n'est pas à l'exception de ça. On le voit avec 4, 5, 5 élections en deux ans. Israël est divisé, comme ce n'est pas possible, entre une population gauchiste, puis les traditionnalistes, les conservateurs, les républicains, comme aux États-Unis, comme au Canada, et comme dans la majeure partie des pays d'Europe de l'Ouest, ou de ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Ouest. On a réussi à stigmatiser et à diviser la population en deux blocs presque d'égale force. Ce qui fait que tu n'as jamais une clarté à aller à un résultat d'élection, tu n'as jamais un gouvernement solide, puisqu'ils sont toujours fragiles, parce que la population est vraiment divisée. Donc, ce qui se passe en Israël, en ce moment, naturellement, c'est encore là la partie gauchistoïde de la population israélienne, qui n'est pas d'accord avec le résultat de l'élection, qui n'est pas d'accord avec les politiques du gouvernement qui a été formé majoritairement par Benjamin Netanyahou, puis on manifeste plus. Le droit de manifester, c'est quand même un droit fondamental, mais il faut que tu comprennes aussi que si tu veux vivre dans une société harmonieuse, puis en paix, il faut que tu acceptes le choix qui a été fait par l'ensemble de la majorité de la population, puis que tu vives avec les conséquences de l'élection. C'est Barack Obama qui disait « Les élections ont des conséquences, parce que tu viens d'élire quelqu'un, un parti qui a un programme puis une idéologie, ne sois pas surpris des politiques qui vont te tomber sur la tête après, c'est toi qui l'as élu, ce gouvernement-là, ou ce parti-là. » Donc, l'histoire est la suivante en ce moment en Israël, et c'est que malgré la pluie en ce moment, puis on surveille ça, ces manifestations-là, la police estime que plus de 20 000 personnes se sont rassemblées lors d'un rassemblement anti-gouvernemental à Tel Aviv. Plusieurs centaines d'autres manifestant à Haïfa et devant la résidence du président à Jérusalem. Les officiers ferment plusieurs routes dans une ville côtière, tellement c'était quand même très, très important. Les Israéliens manifestent contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La douzaine, ou la douzième chaîne indique le « Time of Israel », selon diverses estimations, quelques 80 000 personnes se sont rassemblées sur la place habillement de Tel Aviv pour protester contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui a à peine commencé son terme. Les organisateurs disent s'attendre à ce que des dizaines de milliers de personnes participent au rassemblement dans les prochaines heures. Donc, on s'attendait à encore plus de monde que ça. Le chef de la police, Kobi Sabtaïa, tient une évaluation concernant les manifestations anti-gouvernementales en cours à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Il affirme qu'il tient actuellement une réunion d'évaluation de la situation depuis son bureau à Tel Aviv. Des centaines de manifestants défilent dans les rues, de plusieurs dans la rue Ibn Gabirol à Tel Aviv, au milieu d'un grand rassemblement anti-gouvernemental qui se tient dans la ville. Les manifestants sont escortés par la police sur la route, qui a été bloquée pour la circulation automobile. « Pas de démocratie sans la haute course », scante-t-il avec des tambours, protestant contre les propositions du ministère de la Justice. Yarev Levin de secouer le système judiciaire en restreignant sévèrement les pouvoirs de contrôle judiciaire de la haute cour de justice et en cimentant le contrôle politique sur la nomination des juges. Les automobilistes sur les routes voisines applaudissent et klaxonnent pour soutenir la marche, bien qu'ils soient pris dans un embouteillage. Les manifestants se dirigent vers l'autoroute à Yelon. Jeudi, la police a mis en garde contre d'éventuels troubles pendant ces fameuses manifestations. Le leader de Kaol Lavanne et ancien ministre de la Défense, le député Benny Gantz, arrivent à une grande manifestation anti-gouvernementale à Tel Aviv entourée de plusieurs policiers. Donc ça, c'est Benny Gantz, celui qui s'était présenté contre Netanyahou à plusieurs reprises, représentant l'aile gauchiste, socialiste, communiste d'Israël. Certains dans la foule applaudissent à son arrivée. Gantz remercie un spectateur qui dit que c'est bon de le voir au rallye. Naturellement, tous les politiciens sont là pour se faire du capital politique. Ne vous asseyez pas avec lui. Gantz crie un homme dans la foule se référant à des informations selon lesquelles l'ancien ministre pourrait rejoindre le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je me tiens ici, répond Gantz. Les responsables de la police estiment qu'environ 20 000 personnes se sont rassemblées sur la place Abima de Tel Aviv pour protester contre le gouvernement Benjamin Netanyahou malgré le temps plus vieux. les organisateurs disent s'attendre à ce que des dizaines de milliers de personnes participent au rassemblement. Donc, les manifestations marquent la deuxième semaine où les opposants au gouvernement Netanyahou descendront dans la rue protestant contre les propositions du ministre de la Justice, blablabla, blablabla. Donc, c'est comme on essaye de, naturellement, avec l'aide de la plupart des médias gauchistoïdes, du gouvernement mondial aussi là-bas, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues, naturellement, comme on l'a fait pendant quatre ans avec Donald Trump, tous les médias s'y mettaient pour démoniser. Moi, je ne connais pas grand-chose de la politique intérieure d'Israël. Il y a un conflit qui dure depuis des décennies qu'on ne veut pas régler parce que ça fait l'affaire de tout le monde, autant de l'élite corrompue palestinienne que de l'élite corrompue israélienne, que de l'élite corrompue européenne et de l'élite corrompue américaine. Comme tous les autres conflits, on veut que ça dure qui est toujours la victime là-dedans, c'est les populations ordinaires, tu sais. Donc, c'est juste pour te démontrer à quel point c'est devenu presque impossible de gouverner puis qu'on s'en va vers de plus en plus de totalitarisme. Comment ça va être défini, comment ça va être appliqué, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment le définir, sauf ce qui va se dérouler devant nos yeux, pendant nos vies. C'est de rester assis un peu puis de regarder comment ça va se conclure tout ça. Mais tu le sais, on s'en va vers de plus en plus de totalitarisme et de contrôle de la situation, de la population pour plein de raisons. Ce n'est pas pour des bonnes raisons. le totalitarisme, ce n'est jamais pour des bonnes raisons. Mais c'était inévitable, c'est vers ça qu'on s'en va. Combien de temps ça va durer, ça aussi c'est un mystère, mais je vous dis, préparez-vous, le totalitarisme est à nos portes. Vraiment, il y a juste à frapper maintenant, il est tellement proche de la porte qui a accès à la sonnette de la porte, le totalitarisme. Puis il n'y a rien qu'on peut y faire. Préparez-vous. Totalitarisme, ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501